Les poissons migrateurs ont besoin, pour effectuer leur cycle de vie, de pouvoir circuler de l'océan au cours d'eau. Dans le Cher, aujourd'hui, on note une forte régression de la présence des poissons migrateurs. Une des raisons aujourd'hui est la présence d'obstacles. L'établissement public loire réalise actuellement un état des lieux de la présence des poissons migrateurs dans le Cher. Cet état des lieux bénéficie d'un financement de l'Agence de l'eau en Bretagne. Pour restaurer la continuité, il existe différentes solutions. Cela peut être des solutions d'équipement avec ce que l'on appelle des passes à poissons, mais également des rivières de contournement qui peuvent permettre aussi de concilier les enjeux écologiques et les usages, mais également la gestion sur les barrages à aiguilles qui présentent une certaine franchissabilité. Ce suivi doit nous permettre de disposer d'un état initial avant restauration de la continuité écologique sur le Cher aval. Ce dispositif de franchissement sert à assurer la migration des espèces. Au cours de la période avril à juin, on fait plusieurs vidanges de la rivière. Nous remontons la vanne principale pour réaliser une vidange de la rivière de contournement, pour la mettre quasiment à sec. On va se mettre sur des points stratégiques pour essayer d'identifier les espèces qui vont dévaler dans la rivière. Aujourd'hui, on doit dénombrer une quinzaine d'espèces de poissons, d'eau calme et d'eau vive, des poissons carnassiers, des poissons migrateurs, la lause, la lamproie ou l'anguille. Les populations sont plutôt en diminution ces dernières années, mais on observe tout de même quelques indices de présence, notamment sur le bassin du Cher. Les lamproies, il faut savoir que ce sont des agnats qui, pour se reproduire, vont construire des nids. Le but, c'est de parcourir toute la zone que l'on voit ici et de rechercher les nids de l'emploi. On va les repérer au GPS. Pour le Cher, on est sur un état zéro avant aménagement des ouvrages. Il y a deux objectifs, essayer de quantifier combien de l'emploi on fréquentait l'âge cette année. Et le deuxième but, c'est de voir à quel niveau elles arrivent à monter. La lause, c'est un poisson migrateur qui va venir se reproduire dans les fleuves, dans les habitats particuliers, qui vont être la transition entre une zone profonde et lente et une zone plus profonde et rapide. La reproduction de la lause se déroule de nuit, entre 22h et 5h du matin. Le mâle et la femelle vont venir en surface et frapper la surface de l'eau avec leur nageoire en décrivant des cercles. On appelle ce phénomène un bulle. Donc on va aller suivre différentes frayères, différentes zones de frayères qui ont été préalablement localisées tout le long du Cher pour déterminer jusqu'à où les aloises ont été une année donnée. La deuxième chose qu'on peut faire, c'est tenter d'estimer un stock de géniteurs présents sur une frayère. Donc aujourd'hui, nous cherchons à pêcher spécifiquement les anguilles pour connaître leur distribution à l'échelle de l'axe. Et nous allons ensuite comparer ces résultats en résultat des pêches qui se feront après restauration de la continuité écologique. Ici, on fait une pêche électrique et vu que le milieu est grand, on installe le matériel sur un bateau qui nous suit tout le long de la pêche. On envoie le courant par l'intermédiaire de l'anode. C'est la tige avec le rond qu'on voit, qu'on met dans l'eau. Donc en fait, on va les obliger à nager vers nous et ensuite, on a deux épuisateurs qui viennent les récupérer. Dans quelques années, après les aménagements qui seront nécessaires et qui auront été réalisés sur le Cher, un deuxième état des lieux sera sûrement réalisé. Il montrera, je l'espère, une amélioration des populations de poissons migrateurs dans le Cher. Ce qui viendra valider les efforts réalisés par l'ensemble des acteurs de la vallée du Cher pour améliorer la circulation des populations de poissons migrateurs dans le Cher. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !